Vous êtes sur RTL. RTL matin, Yves Calvi. 7h40, l'Anglais Co avec vous, François Langlais. Bonjour à tous. Emmanuel Macron a donc fait lire des déclarations sur le constructeur automobile Renault. Oui, il était en voyage officiel à Tokyo. Et chef de l'État en effet, pris le contre-pied intégral de ce qu'avait dit son ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, dans les dernières semaines. Notamment sur RTL d'ailleurs. Oui, absolument. Un, il ne veut absolument pas baisser la participation de l'État au capital de Renault, qui est de 15% aujourd'hui, alors que Bruno Le Maire avait envisagé publiquement le contraire. Deux, il ne veut pas que Renault réduise sa participation au capital de son partenaire Nissan, qui est aujourd'hui de 43%. Alors que là encore, le locataire de Bercy avait ouvert cette perspective en expliquant que le statu quo n'était pas possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Écoutez, c'est évidemment la voix du chef de l'État qui prévaut. Mais ça témoigne du fait que les représentants de l'État, y compris le plus élevé, ne semblent pas avoir une vision claire du futur de Renault, qui est en pleine crise parce qu'il est pris dans un conflit de pouvoir avec son partenaire Nissan depuis l'affaire Carlos Ghosn. Ça signifie aussi que c'est de facto l'État qui pilote Renault. Non pas seulement pour ce qui concerne sa propre participation au capital du constructeur, ça, ça serait tout à fait normal, mais aussi pour les grandes options stratégiques de l'entreprise. Et ça, c'est beaucoup plus discutable, surtout s'il s'est fait publiquement et de façon contradictoire. Alors, on a déjà eu une illustration récente de ce travers au moment du projet de fusion avec Fiat, qui a tout d'abord été encouragé par l'État, puis torpillé par l'État. Tout ça fait peser des risques sur l'entreprise. Alors, de quelle nature exactement sont ces risques ? Il y en a au moins deux. D'abord, le risque d'énerver encore davantage les Japonais, alors qu'officiellement, on veut se rabibocher avec eux. On chatouille les Japonais en ce moment. Et ils le sont, absolument. Et ce qui les irrite, c'est notamment le rôle de l'État chez Renault, et ça depuis plusieurs années. Ensuite, deuxième risque, celui de provoquer une nouvelle crise avec le patron de l'entreprise, Jean-Dominique Sénard, qui a remplacé Carlos Ghosn tout récemment, après l'arrestation de celui-ci, on s'en souvient, pour des faits d'abus de biens sociaux présumés, notamment. Sénard, qui est un patron à respecter, a déjà dû avaler à grand peine l'échec de ses négociations avec Fiat, provoquées indirectement par l'État. Le voilà encore tiré à U et à Diable. Alors, comment se porte par ailleurs l'alliance Renault-Nissan en ce moment, François ? Pas terrible, hein. Pas terrible. Chez Nissan, c'est un peu la panade. Les résultats sont détériorés. Et puis, pour faire bonne mesure, l'entreprise vient d'annoncer le rappel de 500 000 véhicules pour défauts techniques. C'est pas tragique, mais enfin, c'est quand même ça en plus à financer. Chez Renault, la situation du business est meilleure, mais c'est le marché européen qui se retourne à la baisse, qui semble se retourner. Et puis, les coopérations entre les deux constructeurs. Il y a eu une enquête du Financial Times qui a été faite récemment là-dessus. Elles ont été ralenties, fragilisées par la mésentente. En fait, on réalise que cette alliance baroque tenait avec la personnalité de Carlos Ghosn et la structure de pouvoir qu'il avait imposée. C'est un système qui a provoqué sa chute, mais qui ne lui a pas survécu parce que le dirigeant a eu l'imprudence de ne pas prévoir l'après. Alors, au bout du compte, François, est-ce que ça veut dire que Renault, aujourd'hui, est menacé ? Oui, et le fait que son actionnaire se comporte de façon aussi changeante, aussi bruyante, parfois, n'est de rien. L'entreprise a désormais besoin d'un projet clair et de calme. François Langlais pour Langlais Co, tous les matins sur RTL. RTL.